On se retrouve pour une nouvelle rencontre itinérante. Aujourd'hui, on a posé nos fauteuils à Vieux-Condé, au Boulon, qui est un centre national des arts de la rue et de l'espace public. J'y retrouve avec grand plaisir Virginie, qui est la directrice. Merci Virginie de nous consacrer quelques minutes de ton précieux temps pour que l'on fasse un peu mieux connaissance. Avec plaisir David. Alors Virginie, c'est ici, dans cet équipement unique et de référence pour les arts de la rue dans le Valenciennois, que le cœur de ton action culturelle bat. La première question que j'ai envie de te poser, c'est celle-ci. Comment t'es venue cette idée de nous en mettre plein les yeux, cette idée de nous mettre du spectacle plein les rues ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé déjà enfant ? Les arts de la rue ? Comment t'es tombée dans les arts de la rue ? Alors du coup, c'est un peu un chemin qui a bifurqué. J'ai presque plutôt envie de dire que c'est une rencontre avec le territoire qui a fait naître ce désir. Moi, je suis arrivée à Vieux-Condé, plutôt à l'endroit de la communication. Je sortais de la fac avec une maîtrise de sciences de l'information et de la communication. Et puis, je me suis investie très, très tôt avec un certain nombre de militants de la première heure qui avaient créé une association sur Vieux-Condé, mais qui était plutôt une association qui diffusait de temps en temps des spectacles. Et voilà, du coup, je me suis investie à leur côté. Et puis ensemble, on a pris le chemin des arts de la rue, du coup, au fil du temps. C'est une aventure collective. C'est une aventure, j'ai envie de dire, collective. Et puis, c'est une aventure militante. Il y a eu vraiment ce désir. Et les arts de la rue, ce n'est pas un choix du hasard. Il y a eu vraiment ce désir de travailler avec des artistes de l'espace public pour aller à la rencontre des habitants. Justement. Tu es avec quel âge à peu près à cette époque ? Oh, du coup, une vingtaine d'années. Donc, au commencement, Virginie est une rêveuse militante. Et donc, tu as été animée par ce rêve de faire sortir le théâtre de ses murs, d'aller à la rencontre du public, de provoquer cette rencontre. C'est un peu ça, ton rêve ? Complètement. C'est de mettre de l'imaginaire dans le quotidien des habitants. C'est du coup aussi de faire redécouvrir le territoire. Parce que les arts de la rue, c'est ça qui est génialissime. C'est qu'à la fois, on travaille sur des champs disciplinaires hyper variés. C'est une super belle palette avec du théâtre, du cirque, de la danse. Donc, je dirais que ça met en appétit, ça ouvre la curiosité. Donc, la palette, elle est vraiment très, très variée. Et puis, du coup, ça joue aussi avec le territoire, avec la ville. La ville, elle n'est pas qu'un cadre de scène, qu'un cadre de décor. C'est un matériau de création. C'est important de préciser que là, on est sur des spectacles qui sont créés et écrits spécialement pour la rue et la ville. Tout à fait, tout à fait. Il y a un vrai engagement des artistes. On ne transpose pas le théâtre dans l'espace public. Il y a un vrai désir de créer pour l'espace public et avec l'espace public. Et du coup, je dis souvent qu'on a un territoire à haut potentiel. Du coup, c'était aussi pour moi une découverte, le territoire du Valenciennois, le bassin minier. Et moi, j'ai toujours été assez surprise, du coup, de voir que c'est assez urbain, c'est assez dense, mais en même temps, il y a des espaces aussi tout à fait remarquables aussi sur ce territoire. Il y a du désir aussi de comment on peut regarder à nouveau ce territoire. Via l'art, on peut aussi le révéler, le sublimer. Et donc, du coup, j'adore en fait aussi cette idée de pouvoir regarder à nouveau et différemment aussi ou autrement ces espaces de vie. En voir l'histoire de ce lieu, de tout ce que tu as fait ici, on peut dire que c'est plutôt réussi. Tu parlais de chemin tout à l'heure. Moi, je vais revenir sur le chemin pour arriver à ce lieu. En 2002, tu vas expérimenter ici, avant même que le boulon soit transformé en ce qu'il est aujourd'hui, tu vas expérimenter un projet d'innovation artistique, sociale. Et donc, dans cette ancienne usine où on a fabriqué autrefois les rivets de la tour Eiffel, toi, tu vas rêver de fabriquer autre chose. Aujourd'hui, on peut dire que tu es la directrice d'une fabrique à rêve. C'est joli. Oui, c'est une autre manière de fabriquer. Alors, c'est vrai que du coup, on a aussi très, très vite, une fois qu'on a créé le festival Les Turbulentes, on a eu très vite envie, évidemment, de préserver ce moment de partage qui est intense, important et qu'on adore organiser. Mais on a très vite eu envie de mettre les arts de la rue dans le quotidien des habitants et donc, du coup, de chercher un lieu qui soit adapté à nos pratiques. Alors, en termes de volume, d'espace, pour pouvoir y accueillir toute l'année des artistes, à la fois pour qu'ils y jouent leur spectacle, mais aussi pour qu'ils les fabriquent. Donc, du coup, il y a eu ce rencontre avec la friche, qui est aussi un symbole de notre territoire, et ce désir de remettre de la vie dans cette friche industrielle, d'expérimenter des projets et puis, du coup, de fabriquer, mais de fabriquer de l'art, des rêves, de la rencontre. C'est aussi une fabrique... Le boulon, c'est une fabrique de liens, en fait, quelque part. Et puis, on aimait cette idée, et le boulon, ce n'est pas par hasard. Le boulon, c'est un organe d'assemblage, c'est deux pièces. Et donc, il y a vraiment cette idée, du coup, de faire se rencontrer les artistes et les habitants, du coup, au sein de ces espaces assez incroyables du boulon. Alors, ça se sent bien. On sent bien qu'il y a une histoire avec le lien social qui est très, très forte dès qu'on pénètre ici. Et quand on participe au festival aussi, on devine la dimension du travail qui a été fait également avec les habitants. J'ai grandi avec les Turbulentes Virginie, donc pour ça, merci, parce que vraiment, c'est des souvenirs incroyables, en tout cas en tant qu'habitant de Biocondé. Tu as été faite chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Ça, c'est tout récent. Est-ce que c'est quelque chose qui, à tes yeux, sonne comme une récompense de tout ce travail effectué ? Je trouve que ça sonne comme une reconnaissance plutôt du chemin parcouru. Ça a été un chemin avec quelques obstacles, etc. Mais du coup, oui, c'est une reconnaissance de ce long travail, patient, fructueux, précieux. Et puis, c'est surtout, je trouve, une reconnaissance des arts de la rue, en fait. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a un lieu ici, un projet unique pour la région. Et on l'a construit aussi, pas à pas. Et donc, je pense que c'est aussi, pour la famille des arts de la rue, c'est aussi une reconnaissance de ce secteur artistique. Et de ce point de vue-là, je trouve que... Enfin, voilà, je le considère aussi comme une belle chose à cet endroit-là. Et puis, c'est aussi la reconnaissance aussi d'un travail qui, on le disait en préambule, un travail collectif aussi. Et donc, on a été quand même quelques œuvriers à mettre ce projet en vie. Et c'est aussi une reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué et qui ont été engagés et actifs pour, et notamment l'association, pour que ce projet puisse exister. Et puis, du coup, pour qu'il puisse s'épanouir aussi. Et on a d'ailleurs envie de continuer à le faire s'épanouir. Alors, c'est une très belle réponse, parce que j'ai en tête, justement, des faits, qui sont qu'aujourd'hui, les arts de la rue, ils vivent une vitalité assez extraordinaire. On dit même que c'est un secteur artistique qui a trouvé son public et qui trouve son public même mieux que certains secteurs artistiques. On dit même que ce qui se fait en France est assez innovant, en tout cas, se fait assez rapidement par rapport à d'autres lieux en Europe. Et c'est étonnant parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui a pignon sur rue, forcément. Ce n'est pas comme un théâtre ou au fronton, où on écrit théâtre, opéra. Et pour autant, c'est quelque chose qui est très présent, en fait, dans le cœur des gens et au cœur des villes, justement. Moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'aujourd'hui, la particularité, justement, de cet art, c'est qu'il se joue partout où cette rencontre, elle peut avoir lieu. Et aujourd'hui, finalement, tout partout où on met un pied dans Vieux-Condé, on ne peut pas s'empêcher d'avoir aujourd'hui un souvenir d'un spectacle, d'une expérience qu'on a vécue. Alors moi, j'en ai quelques-unes. J'en ai surtout une qui m'a marquée. Carabos, c'est une de mes préférées. C'est la première fois où vous avez mis du rêve dans mes yeux. Et toi, Virginie, est-ce que tu en as quelques-uns ? Je sais que ce lieu, ici, c'est un peu... Il a été construit comme une allégorie de la ville. On est sur la place publique, il y a la rue. Si on devait prendre quelques lieux emblématiques de Vieux-Condé, allez, disons, la place Vermech et puis la place de la République, est-ce que tu as deux souvenirs ? C'est dur de choisir, je sais. Mais est-ce que tu as deux souvenirs sur ces lieux particuliers ? Et du coup, je peux en avoir plein la tête parce que c'est vrai que du coup, si on fait un peu un flashback dans le temps et qu'à rebours, les Turbulentes, on va préparer la 25e édition. Donc du coup, à chaque fois, c'est une trentaine de compagnies. Je dirais qu'il y a plus de 500 compagnies aujourd'hui, peut-être pas loin de 1 000 compagnies qui sont passées par Vieux-Condé. Donc du coup, beaucoup d'équipes artistiques. Mais j'ai presque envie de nous ramener il y a un mois de ça sur la place de la République avec les urbains d'hygiène où du coup, on a clôturé le festival avec un spectacle participatif d'une construction où les spectateurs ont été invités à fabriquer le préau du peuple. Donc une structure assez monumentale sur laquelle les artistes ont évolué de façon acrobatique et qui était aussi, je trouve, un joli message autour de la démocratie et du faire ensemble et du faire collectif et de la coopération. Et donc, peut-être que je vais prendre juste cet exemple-là parce qu'en fait, il symbolise aussi des valeurs qu'on a envie de défendre. Après, clairement, le Carabosse et aussi, je te rejoins à cet endroit-là parce que du coup, on avait sublimé entre le Jarre et l'Esco via une installation de feu tout à fait magnifique. Et du coup, c'est une complicité aussi de longue date avec la compagnie Carabosse. Alors après, on pourrait en avoir plein. Après, il y a des compagnonnages aussi avec quelques compagnies, la compagnie Haddock, l'Acta Compagnie, qui sont des compagnies avec lesquelles on a régulièrement, avec lesquelles on invente aussi des projets. Je pense à l'Acta avec un On veut où on a fait un marathon de 24 heures de ce qu'on voulait sur la place de la République. Et voilà, du coup, c'est très fort et symboliquement aussi très puissant. Et donc, voilà, je suis aussi attachée à ces aventures qui sont des aventures aussi artistiques et humaines aussi. Alors justement, en parlant d'attachement, on est sur un ancien site industriel. On est en plein dans le bassin minier. Cette année, on fête les 10 ans de l'inscription du bassin minier. Je sais, Virginie, que tu es aussi une ambassadrice. De ce bassin minier. Et plusieurs fois, lors des spectacles créés ou joués ici, vous avez abordé cette question et ce regard, ce changement de regard qu'on pouvait apporter sur ce bassin minier. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Cette année, il y a des beaux projets. Tu peux nous en parler un peu ? On a des jolis projets. On a dans quelques jours une épopée circassienne, chorégraphique sur le site de Chabot-la-Tour à Condé-sur-L'Escoe parce qu'on aime bien aussi, du coup, se promener à l'endroit du territoire et faire des propositions diverses. Je pense aussi à la Grande Traversée où on avait, du coup, cheminé sous la forme d'une randonnée artistique avec le Friche-Théâtre Urbain, du coup, de Vieux-Condé jusqu'en Zin. Et on réitère une proposition aussi de cette nature-là avec un périple qu'on va organiser à l'occasion des Journées du Patrimoine où on va relier le boulon jusqu'au grand site minier de Waller-Saramberg via un cycle autour. Et puis aussi toute une série de ponctuations artistiques. Ça sera le 18 septembre. Et on invite aussi des compagnies à aller à la rencontre des habitants et de cette histoire minière pour continuer, du coup, à la travailler, à la projeter aussi, à la partager, la transmettre et à rebondir à partir de cette histoire qui est la nôtre. – En tout cas, merci Virginie. Merci de partager cette passion, d'être une formidable ambassadrice et pour les arts de la rue et pour le territoire. Je vais terminer sur cette invitation, effectivement. Les arts de la rue à Vieux-Condé, c'est toute l'année. C'est au boulon que ça se passe. C'est un soutien à la création au quotidien. C'est des aventures tout au long de l'année. C'est des ateliers découvertes, des sessions de formation. Il y a énormément de choses. Vous pouvez retrouver toute la programmation. sur le site internet du Boulon. Donc ne vous privez pas d'un peu de rêve. Made in Valenciennes. Merci Virginie. – Merci David. – Merci bulir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – – well, MMMM – – Sous-titrage Société Radio-Canada